Docteur Sandra Turcotte, la récipiendaire d'une chare de recherche de la Société canadienne du cancer. Chercheur scientifique à l'Institut Atlantique de Recherche sur le cancer. Professeur adjointe au Département de chimie et de biochimie de la Faculté des sciences de l'Université de Moncton. Notre laboratoire de recherche s'intéresse au cancer du rein, plus spécifiquement au développement de nouvelles thérapies. On vise à cibler spécifiquement les cellules cancéreuses sans atteindre les cellules saines, ce qui permettrait de réduire les effets secondaires au traitement. Pour ce faire, on étudie un gène de suppression tumorale appelé Vonipelendo ou VHL. Ce gène-là est inactivé dans plus de 80% des cas de cancer du rein. Le gène ne peut plus faire son travail et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en utilisant des petites molécules ou des drogues, pour cibler ces cellules-là qui sont inactives en VHL, on arriverait à tuer uniquement les cellules cancéreuses. On a une jeune équipe de recherche. Parmi celles-ci, j'ai pu engager un assistant de recherche, aussi deux étudiants à la maîtrise, dont une qui devrait terminer au mois de décembre. Il y a aussi cinq ou six étudiants de premier cycle qui sont passés au niveau du laboratoire pour faire des stages de premier cycle. Donc, malgré qu'on est une jeune équipe, c'est dynamique et c'est des plus prometteurs. Dans mon cas, je suis aussi professeure à l'Université de Moncton, donc il y a une partie de mon temps qui est dédiée à l'enseignement, que ce soit au niveau du premier cycle ou à la maîtrise ou au doctorat. Disons, depuis que je suis installée ici comme chercheur indépendant, je dirais que j'ai eu la chance d'être supportée financièrement par ma province, par le Nouveau-Brunswick, que ce soit par la Société canadienne du cancer, la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick ou la Fondation d'innovation du Nouveau-Brunswick, mais aussi au niveau national par le programme Crescent qui s'intéresse donc à la formation des jeunes chercheurs qui travaillent dans le milieu rénal et aussi par la Société de recherche du cancer. Donc, ça nous permet justement d'avoir des gens dans notre laboratoire, d'établir des collaborations dans la province, mais aussi nationale et internationale avec d'autres personnes. À ce point-ci, la Société canadienne du cancer m'a donné la chance de réaliser mon rêve, soit d'être chercheur indépendant. Et je pense que c'est important que les gens qui ont contribué financièrement à l'établissement de ces chaires de recherche-là sachent qu'on est très reconnaissants. Donc, ça nous offre de belles opportunités.